C'est elle, leur bande, quelqu'un de très puissant qui manipule les choses, voilà, ils cherchent à me couper des contacts, à ce que je ne puisse plus téléphoner ou communiquer, comme ça ils peuvent agir en toute tranquillité, et personne ne viendra parce que je ne sais pas communiquer, et je suppose que c'est les mêmes qui tiennent la famille en otage, ce sont des diaboliques, et ils ont peur qu'on dénonce, elles ont peur qu'on arrive à les redénoncer, mais la vérité va finir par s'en savoir, ils n'arriveront pas à me tuer, je ne suis pas prêt à me laisser me tuer comme ça, on est dans un pays de droit, et dans un pays de droit, ils veulent agir comme ils agissent là où ils font, ce qu'ils font là. Maintenant, on commence à voir les choses beaucoup plus claires, c'est eux qui sont derrière, ça depuis le début, depuis le début ils sont derrière, ils ont tout manipulé, tout, tout monté, mais ils devront tout au tard s'expliquer devant la justice. Aujourd'hui ils m'ont mis beaucoup de gaz, beaucoup de produits négatifs, pour que je puisse m'étouffer, ils l'ont fait déjà il y a la semaine passée, ils ont voulu me tuer pendant la nuit, pendant mon soleil, aujourd'hui ils ont encore mis des produits, il y a des gaz que tu ne sens pas l'odeur, il y a des produits que tu ne sens pas l'odeur, mais c'est des produits qui sont faits pour te tuer. Voilà, ils ont beaucoup de soldats qui travaillent pour eux, eux ils sont toujours à l'abri, tu vois, je n'ai jamais croit que c'est eux, mais c'est eux qui sont derrière tout ça, ils contrôlent tout le monde, toutes les populations ici, les arabes, les noirs, les turcs, tout ça c'est eux qui contrôlent, bizarre, et ils font leurs expériences sur moi, et ils espèrent me faire taire après, et faire disparaître ma famille, on ne peut pas laisser faire ça ici en Belgique, on ne peut pas laisser faire ça, au DEP.